... Plus connu pour son simulateur de golf, Linz, Access Software fut l'un des pionniers du film interactif. Ce fut l'un des rares éditeurs à connaître le succès dans ce domaine, ayant compris que l'abondance de scènes filmées ne faisait pas tout et qu'un véritable gameplay et une histoire solide étaient évidemment nécessaires pour que la sauce prenne. Leur série des textes Murphy engendra 5 épisodes et a sans nul doute contribué à la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'art à part entière. Ce qui avait commencé comme étant un projet de simulateur de vol dans un San Francisco futuriste devint un jeu d'aventure lorsque Access décida de proposer un scénario entre les phases de simulateur. Un peu mal dégrossi sur bien des aspects, notamment à cause de phases de combat injouables, Mean Streets nous fait découvrir le héros de la future saga, Tex Murphy, détective privé loser qui enquête sur la mort mystérieuse du père d'une plantureuse femme fatale. Les personnages sont représentés par des acteurs digitalisés, Tex lui-même ayant les traits du créateur du jeu, Chris Jones, un rôle qu'il conservera dans tous les épisodes qui suivront. C'est également le premier jeu PC à proposer des voix digitalisées. Ils sont dans ma tête ! Ils sont dans ma tête ! La suite directe de Mean Streets, au nom imprononçable de Martian Memorandum, prend en compte les critiques adressées à l'original et supprime phases d'action et simulateur pour proposer un jeu d'aventure point and click pure souche. On retrouve Tex à la recherche de la fille d'un milliardaire, en quête qui le mènera, comme on pouvait le deviner au vu du titre, dans les colonies martiennes très inspirées du film Total Recall. Le jeu est beaucoup plus abouti, tant au niveau de son univers cyberpunk plein d'humour qu'au niveau de ses graphismes très soignés pour l'époque, malgré la démarche rigide de Tex. Le titre qui fit entrer Tex Murphy dans la légende du jeu vidéo fut sa troisième aventure, Under a Killing Moon. 4 CD-ROM pleins à craquer de vidéos viennent illustrer le scénario de ce jeu qui marqua les esprits. Cette fois-ci, Tex se déplace dans un environnement 3D très évolué et le jeu est accessible à tous grâce à un système d'indices bien pensés. Aux prises avec un culte apocalyptique, un virus meurtrier et un tueur polymorphe, le joueur avait fort à faire pour démêler une intrigue pleine de rebondissements. Parmi le casting du jeu, on retrouve notamment Brian Keefe, Margot Kidder et la voix de James Earl Jones. Le jeu n'est toutefois pas exempt de défauts, parmi lesquels un scénario pas toujours très cohérent et des incrustations d'acteurs sur les décors en images de synthèse parfois ratées. Rebondissant sur les bases installées par Under a Killing Moon, The Pandora Directive propose une aventure encore plus vaste. Si CD-ROM, deux modes de difficulté, sept fins possibles, cet épisode est considéré à juste titre comme le meilleur de la série. Cette fois-ci, Tex s'attaque à l'affaire de Roswell et va devoir jouer serré face à la NSA qui cherche à l'empêcher de faire la lumière sur la disparition d'un scientifique. Vous savez où vous êtes ? Plus fin graphiquement qu'Under a Killing Moon, mieux construit et plus corsé, le jeu bénéficiait également d'un doublage français très réussi. Combien prenez-vous ? Comment ça marche ? Je prends 500 dollars par jour. Tex avait ainsi la voix du doublant d'Arnold Farsenegger et eux retrouvaient également la voix française de Kim Basinger ainsi que Karen Sherrill, c'est Régis Robert qui doit être content. Eh bien, désolé, c'est pas dans ma nature de rester à ne rien faire et de laisser les autres agir à ma place. Après le succès de Pandora, Intel confie à Access la réalisation d'un titre visant à promouvoir un nouveau support, le DVD. Avec seulement 9 mois de développement devant eux, Access décide de réaliser un remake du premier titre de la série, Mean Streets, remis au goût du jour graphiquement avec le moteur de Pandora Directive. Au final, seule l'intrigue, racontée en flashback par Tex, respecte dans les grandes lignes celles de l'original, le jeu étant très différent et ne proposant heureusement aucune scène de tir. Au générique de cet épisode, on retrouvait notamment l'acteur Michael York. Censé introduire le chapitre suivant des aventures de Tex, le jeu se terminait sur un des plus gros cliffhangers de l'histoire du jeu vidéo. Et c'est hélas cela que Tex Murphy fut victime une ultime fois de sa poisse légendaire. Access fut racheté par Microsoft et la suite prévue ne vit jamais le jour. Dix ans après Overzear, les créateurs de Tex, désormais éparpillés dans différentes sociétés, continuent d'espérer pouvoir un jour apporter une conclusion digne de ce nom à la saga. ... ... ... ... ... ... ...